Comment pouvons-nous, en tant que chercheurs spirituels ou non, éviter le tragique piège de l'addiction ? Quelle que soit l'addiction, que ce soit des comportements sexuels inappropriés, l'alcool, les drogues, le tabagisme, ou toute forme plus légère de comportement, elle a toujours son origine dans ce que nous appelons ici la croyance. Et plus important encore que cette croyance, dans le sentiment que ce que nous sommes vraiment est séparé, limité et localisé à l'intérieur de notre corps. Et c'est donc ces sources originelles qu'il faut aller explorer si on veut en venir à bout de toute addiction. D'accord, au premier abord, tout cela semble compliqué, et c'est normal, car c'est peut-être la première fois que tu entends une telle approche la croyance en un sentiment d'être séparé, limité, localisé à l'intérieur du corps. Mais ne t'inquiète pas, à la fin de cet audio, tous ces termes seront plus clairs pour ton esprit de manière à te préparer à vivre une nouvelle vie. Une vie où tu te sentiras plus apte à affronter toute addiction pour la vaincre. Comme tu le sais, l'addiction est un sujet sérieux. Une personne de ton entourage, ou toi-même en souffre peut-être. Tu te dis, j'ai tout essayé, et ça n'a pas marché. Cela avait peut-être marché au début, mais ensuite, il y a eu une rechute. Tu te demandes pourquoi la médecine moderne ne parvient-elle pas à guérir ceux qui en souffrent? Pourquoi les gens soignés rechutent-ils? Cher ami, contre l'addiction, la médecine moderne n'a pas encore trouvé le remède miracle. C'est pour cela qu'ici, sur cette chaîne de la fédéralitude, je vais te proposer une approche différente, basée sur la puissance de l'esprit sur le corps. Mais accroche-toi bien, car tu ne seras pas déçu. Ma référence de ce jour, le thérapeute et spirituel Rupert Spira, qui vit à Oxford au Royaume-Uni, organise des réunions, des conférences et des retraites dans le monde entier. Il sait de quoi il parle. Il a déjà aidé des milliers de gens à surmonter leurs addictions. Sois donc très attentif, car le partage de ce jour te sera très utile. Avant de commencer, mon âme salue ton âme. Je me nomme Josébert et je suis vraiment ravi de t'accueillir ici pour ce puissant enseignement dominical. Si tu es nouveau, je t'invite à appuyer sur la cloche pour t'abonner et à télécharger notre application. De cette manière, tu ne perdras plus les messages sérieux, instructifs et puissants que je dispense pour t'aider à mener ta vie à un niveau supérieur. Commençons maintenant. L'addiction de toutes sortes, que ce soit des comportements sexuels inappropriés, l'alcool, les drogues, le tabagisme, toutes formes plus légères de comportements, a toujours son origine dans la croyance et plus important encore dans le sentiment que ce que nous sommes est séparé, limité et localisé à l'intérieur d'un corps, de notre corps. La forme la plus commune dans laquelle la croyance et le sentiment de séparation se manifestent est dans le rejet subtil ou non de la situation actuelle. Ce rejet se traduit par deux types de sentiments. D'un côté, il y a le « je n'aime pas ce qui se passe » qui traduit une attitude de peur et de l'autre, il y a le « je veux quelque chose de différent de ce qui se passe » qui traduit une attitude de désir. Ces deux attitudes sont les deux faces du moi apparemment séparées. Ce sont des formes les plus courantes de résistance à ce qui est. Lorsque tu auras bien compris l'analyse de l'addiction, tu verras que ce que je nomme l'entité apparemment séparée, la résistance à ce qui est et la recherche du bonheur à travers divers objets, substances ou expériences, reviennent un peu à la même chose. Ces trois états sont en fait un et le même état. Je pourrais aussi les appeler l'ignorance, plus précisément le fait d'ignorer la vraie nature de l'expérience. La vraie nature de l'expérience est non-duelle. Non-duelle veut dire que l'expérience n'est pas sujette à la dualité. On parle alors de non-dualité ou non-de, Advaita en sanscrit. La non-dualité est une doctrine qui fut enseignée par le philosophe et réformateur religieux indien Adi Shankara vers l'an 700 de notre ère. Pour Rupert Spira, la non-dualité est la reconnaissance que la multiplicité et la diversité des expériences sont sous-tendues par une réalité unique, infinie et indivisible. La nature de cette réalité unique est la pure conscience. C'est de cette conscience que tous les objets et tous les moi tirent leur existence apparemment indépendante. La reconnaissance de cette réalité n'est pas seulement la source d'un bonheur durable pour tous les peuples. Elle est le fondement de la paix entre les individus, les communautés et les nations et doit être à la base de toute relation durable avec l'environnement. Revenons à l'origine des addictions. Nous avons expliqué que l'attitude de peur, le « je n'aime pas ce qui se passe » et l'attitude de désir, le « je veux quelque chose de différent de ce qui se passe » sont deux des formes les plus courantes de résistance à ce qui est. Intéressons-nous à l'origine de cette « résistance à ce qui est ». C'est important de commencer par là, car si nous commençons ailleurs, par exemple, si nous commençons par une cause secondaire, nous n'atteindrons pas la racine du problème. Et tôt ou tard, notre quête réapparaîtra, souvent sous une forme plus virulente. En effet, le terme « addiction » est utilisé précisément pour décrire cette forme plus virulente de recherche devenue chronique et destructrice. L'origine de la résistance à ce qui est réside dans la croyance que ce que nous sommes, c'est-à-dire la conscience, est limitée et localisée à l'intérieur d'un corps. Cette identification imaginaire de notre « moi » avec notre corps, donc un objet limité, crée une entité apparente. D'ailleurs, après investigation, cet objet limité se révèle être lui-même imaginaire en soi. Dans cette identification, le « moi » réel de la conscience semble se transformer en un « moi » limité, d'une entité séparée imaginée. Autrement dit, nous pensons et ressentons que nous sommes un corps. Cette entité apparente, apparemment constituée d'un objet intermittent, est par définition instable et est toujours menacée par le changement et la disparition. Et oui, que nous le voulions ou pas, le corps change et finit par disparaître tôt ou tard. Mais c'est à partir de l'identification que naissent la peur qui réside dans le cœur ainsi que le désir. La peur vient de la prémonition que lorsque cette sensation intermittente, la façon dont le corps apparaît en ce moment, disparaîtra, « je disparaîtra avec lui ». Et le désir découle du besoin apparent de soutenir cette entité fugace que nous croyons être pour perpétuer son existence apparente. Au début, cette peur et ce désir se manifestent sous des formes anodines de comportement. Les plus courantes sont la pensée inutile, le bavardage, mental ou verbal, ou les commentaires presque constants avec lesquels la plupart d'entre nous sommes familiers. Les commentaires inoffensifs sont la forme la plus simple de rejet de ce qui est. Le bavardage de fond répétitif s'assure que l'attention soit presque toujours détournée de ce qui est. C'est ainsi que débute l'addiction primaire. Ce qui est est considéré comme trop ennuyeux, plat et sans incident pour être digne d'attention. Et la pensée offre un monde de rêves alternatifs vers lequel nous pouvons nous échapper de l'engourdissement ou de l'inconfort du moment. Un regard honnête sur notre pensée montrera que la majeure partie de cette pensée ne sert à aucun but pratique, intelligent ou créatif. C'est simplement une sorte de remplissage qui sert à détourner l'attention de la nuit de ce qui est. Si ce que je t'explique fait écho dans ton esprit, fais une pause sur l'audio et dis-moi en commentaire ce que tu ressens ou penses réellement. Continue. La grande majorité de nos pensées sur le passé et le futur n'ont aucun but pratique, intelligent ou créatif. Ces pensées sont simplement du remplissage, une manière de tuer le temps comme on dit. Elles servent à détourner l'attention de ce qui est. et qui nous semble ennuyeux. Cependant, et précisément parce que ce type de pensée est considéré comme inoffensif dans le sens où il n'a aucun effet néfaste sur le corps ou sur la société, il passe largement inaperçu. Il est de fait encouragé par notre culture en général. Et c'est pour cette raison que nos pensées sur le passé et le futur sont la forme d'addiction la plus courante et effective. Presque tout le monde y est impliqué, souvent sans le savoir. Et c'est là toute son efficacité à maintenir vivant le sentiment de séparation. C'est donc le refuge parfait pour le moi apparemment séparé. Cependant, à mesure que nous grandissons, cette pensée subtile cesse d'être suffisante pour contenir l'anxiété, le malaise et l'inconfort du sentiment de séparation et nous commençons à recourir à des formes d'évasion plus puissantes. Ces formes plus puissantes d'évasion sont les formes courantes d'addiction avec lesquelles nous sommes familiers. Ces formes sont le surménage au travail, la suralimentation, l'activité excessive, la dépendance à l'argent, l'abus de télévision, la consommation excessive d'alcool, le tabagisme, la drogue, la pornographie, etc. Toutes ces formes ne sont simplement que des stratégies d'évasion. Évasion de ce qui est, évasion de cette réalité, évasion du maintenant, ce sont des réfuges familiers du sentiment du moi séparé. Selon que l'activité addictive en question est un danger immédiat en soi, la société en fixe une limite. Elle tolère certaines et condamne d'autres. Découle la légitimité de chacune de ces activités. Cependant, du point de vue de l'ignorance, toutes sont simplement des stratégies d'évasion et de déni. En fait, chacune n'est qu'une variation de l'évasion fondamentale, la pensée incessante centrée sur le moi. Si nous abordons honnêtement notre expérience, nous trouverons toujours cette pensée centrée sur le moi en nous. Et en dessous ou en arrière-plan de toutes les formes d'addiction qui en découlent, nous trouverons aussi son pendant plus profond dans nos sensations corporelles. Tout commence avec le moi, le corps. C'est la racine de toute la souffrance que nos addictions cherchent à soulager. Je répète, tout commence avec le moi, le corps. C'est la racine de toute la souffrance que nos addictions cherchent à soulager. Si la société condamne une forme d'addiction plus qu'une autre, pour quelque raison que ce soit, cela peut nous persuader de changer de cap. Mais cela ne fera pas cesser ce feu d'inconfort, d'évasion et de réjet et son inévitable contrepartie dans la quête du bonheur qui est un autre nom pour l'addiction dans nos cœurs. Cher ami, cher auditeur, est-ce que tu comprends ce qu'est en train de nous dire mon invité spirituel Rupert Spira. Toute addiction est une forme de recherche du bonheur en fouillant nous. Autrement dit, nous cherchons à fuir ce monde et c'est ainsi que nous allons trouver refuge dans les addictions. Nous ne trouverons donc pas vraiment de repos tant que nous n'aurons pas atteint la racine du problème. Atteindre la racine du problème signifie aller à la source du moi séparé en apparence. Mais non seulement la croyance en un moi séparé, mais surtout en un sentiment de celui-ci. Nous sommes libérés de ce moi apparent seulement lorsque tout son mécanisme a été clairement vu dans toute sa subtilité. C'est-à-dire que la conscience est consciemment établie en elle-même et comme elle-même sans être apparemment obscurcie par la croyance et le sentiment de séparation. Il n'est pas nécessaire d'ajouter une couche du type « Eh bien, tout est également une expression de la conscience et donc rien n'a d'importance sur nos croyances et nos sentiments. » Ce genre de pensée superficielle est l'un des réfuges les plus sûrs pour le moi apparemment séparés chez ceux qui ont ajouté une couche de spiritualité à leur personne. Le sentiment de séparation est maître pour s'approprier quoi que ce soit à ses propres fins d'auto-validation et de justification. Et la spiritualité superficielle est l'une de ses formes les plus difficiles à détecter. D'où la nouvelle religion de la non-dualité. Juste à propos du terme non-dualité, je te rappelle ce qu'a dit Rupert Spira au tout début du message. La non-dualité est la reconnaissance que la multiplicité et la diversité des expériences sont sous-tendues par une réalité unique, infinie et indivisible. La nature de cette réalité unique est la pure conscience. c'est de cette conscience que tous les objets et tous les moi tirent leur existence apparemment indépendante. Lorsque Rupert Spira parle de son expérience, il affirme qu'il a vu clairement et honnêtement qu'une addiction comme la pornographie et le sexe est le symptôme d'un malaise plus profond et subtil, celui du moi séparé. il a vu que les tentatives de l'esprit de justifier ce comportement avec des arguments non-dualistes convaincants et apparemment irréfutables ne sont pas des expressions d'une véritable compréhension. Ce sont plutôt des tentatives de l'esprit de manipuler et de s'approprier l'enseignement non-dual pour valider ces addictions. Dans ce sens, son analyse de la pseudologique de l'esprit et son observation du processus de l'impulsion, de l'action, de la culpabilité et de la justification sont justes. Cher ami, j'attire ton attention ici. Certes, ici particulièrement, Rupert Spira s'adresse à toutes les personnes qui sont dans un parcours spirituel à travers le courant de la non-dualité, issu des enseignements du philosophe et réformateur religieux indien Adi Shankara qui ont démarré vers l'an 700 de notre ère. Mais ce qu'il explique concerne toute personne qui souffre de toutes sortes d'addictions et essaie de la justifier par toutes sortes d'arguments. Une addiction reste une addiction. Derrière, il y a deux attitudes. Soit, il y a une peur du fait qu'on n'aime pas ce qui se passe, soit il y a un désir en nous de vouloir quelque chose de différent de ce qui se passe. On refuse d'accepter ce qui se passe en nous et autour de nous et on cherche à trouver un refuge dans quelque chose qui va nous rendre plus heureux. Voilà ce que je comprends comme véritable source de toute addiction. Et toi, comment comprends-tu les choses ? Partage ton ressenti dans les commentaires. Poursuivons par la question de fond. Cette question est que faire ? Tout d'abord, Rupert Spira nous rappelle que le moi apparemment séparé et l'occultation apparente de la conscience sont une seule et même chose. Et je pense qu'il a raison. L'ego, cette illusion à laquelle s'identifie celui qui souffre d'une addiction est en même temps ce qui l'empêche de revenir à sa véritable nature, la conscience, qui seul peut le libérer de ses peurs et de ses désirs qui le poussent à tomber dans l'addiction. Voici donc ce que préconise Rupert Spira. Explore le moi apparemment séparé et l'occultation apparente de la conscience au niveau de l'esprit, c'est-à-dire les croyances que tu as et qui paraissent soutenir l'existence d'un moi séparé. Tu as un bon esprit, utilise-le pour explorer ton expérience et tirer tes propres conclusions. Rends-toi compte qu'il n'y a absolument aucune preuve expérientielle pour une telle croyance. Cette conviction initiera une exploration beaucoup plus profonde du sens de la séparation au niveau des sentiments qui est la véritable demeure du moi apparent. Rupert Spira a beaucoup parlé et écrit sur cette exploration plus profonde et ce n'est pas l'endroit pour l'aborder en détail. Disons simplement que sans cette exploration plus profonde, la non-dualité reste, dans la plupart des cas, une croyance et, par conséquent, la paix et le bonheur inhérents à la vraie compréhension non-duelle resteront difficiles à atteindre et engendreront inévitablement plus d'épisodes de recherche. La bonne nouvelle concernant l'addiction à la pornographie, contrairement à l'alcool, au tabac et aux drogues, est que l'addiction se situe principalement au niveau des pensées et des sentiments et n'a pas d'effet durable sur le corps, qui, dans le cas de la boisson, du tabac et des drogues, est souvent irréparable ou du moins persiste longtemps après que l'impulsion de les satisfaire ait été dissoute. Cela étant dit, et pour faciliter ce qui précède, je recommanderais également une simple discipline physique. Chaque fois que tu ressens l'envie de regarder de la pornographie, fais juste une pause. Même si au début, ce n'est que pour une demi-minute, crée un peu d'espace entre toi et la satisfaction de l'impulsion. Avec le temps, cette période peut s'étendre jusqu'à ce que tu te trouves toujours comme cet espace, pour ainsi dire. Cependant, ne t'attends pas à ce que cet espace soit paisible au début. Il ne le sera probablement pas. Il est très probable que l'impulsion découvrira qu'elle n'est pas soulagée. Elle se manifestera probablement avec toute sa force. Elle se rébellera. Il faut noter que l'impulsion est en fait le visage nu du moi apparemment séparé. Le moi séparé dans sa forme brute. Reste attentif non seulement aux pensées qui essaieront de te convaincre que tes impulsions sont parfaitement normales, que tu ne le feras qu'une fois de plus, que tout est une expression de la conscience, qu'il n'y a personne qui fait quoi que ce soit, etc. mais surtout, reste attentif à tous les sentiments inconfortables qui surgissent dans le corps, exigeant que quelque chose soit fait pour les soulager. Remarque que toutes les pensées tournent autour d'une entité séparée qui, lorsqu'elle est recherchée, se révèlent inexistante. Dans la plupart des cas, il est nécessaire de mener une enquête très municieuse à un niveau rationnel pour parvenir à cette conviction. Si cette conviction n'a pas été atteinte, le moi apparemment séparé continuera à être très vivant dans tes pensées. Et par conséquent, tu ne ressentiras pas la détermination d'explorer complètement tes sentiments. Libérés des pensées qui semblent justifier l'existence d'une entité séparée, les sentiments sont exposés pour ce qu'ils sont, de pures sensations corporelles. Ces sensations corporelles sont en fait neutres. Elles ne prennent leur apparente négativité et donc leur nécessité d'être évitées avec un comportement addictif que lorsqu'elles sont combinées avec la croyance en un moi séparé. dépouillées de cette croyance, ces sensations corporelles sont vues pour ce qu'elles sont, des sensations corporelles inoffensives qui, en tant que telles, n'ont aucun pouvoir sur nous, c'est-à-dire aucun pouvoir pour nous faire agir en leur faveur. La seule chose que le moi apparent et son cortège d'activités stratégiques ne peuvent pas supporter, c'est d'être clairement vus. Il peut y avoir et probablement il y aura une résistance énorme à la fois dans tes pensées et dans ton corps envers cette approche douce et non intrusive mais ferme. Cependant, une fois que le mécanisme du moi séparé, à la fois au niveau de l'esprit et au niveau du corps, a été réellement vu, son fondement s'effondre et il est simplement une question de temps avant que les schémas de comportement qui dépendaient de son existence apparente pour leur survie diminuent et disparaissent. Cela dit, ces addictions sont très puissantes et dans la plupart des cas, cette exploration en profondeur est mieux facilitée sur une période de temps avec quelqu'un dont la paix et la compréhension sont bien établies. En fin de compte, ce n'est pas l'exploration qui facilite la paix et la compréhension mais plutôt la paix et la compréhension qui permettent à la recherche et à l'exploration de se déployer et progressivement, dans la plupart des cas, d'absorber à nouveau le moi apparemment séparé et tous ces schémas de pensée, de sentiments et d'action en lui-même pour ainsi dire. Une dernière chose, pendant que nous permettons que surgissent ces pensées et ce qui est plus important encore, que surgissent ces sentiments inconfortables, il est important de ne pas avoir de plan subtil d'action avec eux, de ne pas faire cela pour s'en débarrasser. Permets simplement à tout ce panel de pensées et de sentiments de se déployer dans ta présence permissive et indifférente. Avec le temps, leur férocité s'éteindra, révélant des couches de pensées et de sentiments de plus en plus subtiles en faveur d'une entité séparée jusqu'à ce que tu atteignes la pensée de fond presque insignifiante dont nous avons parlé auparavant. C'est cela le sens de la séparation. L'ego, dans sa forme apparemment la plus douce et la moins détectable, soit très attentif à cela. Soit sensible à l'évitement de ce qui est dans ses formes les plus subtiles. C'est le tendre et espiègle bébé qui devient plus tard un monstre. Avec le temps, nous devenons de plus en plus sensibles et nous voyons à quel point une grande partie de nos pensées et de nos sentiments, sans parler de nos activités, sont générées dans le seul but d'éviter ce qui est, d'éviter le ici et maintenant. C'est ce fait de permettre à toute chose, ouvertement, sans jugement, sans rejet, qui, avec le temps, rétablit le moi à sa place légitime dans le siège de la conscience. C'est ce fait qui, en tant que corollaire naturel de cette présence en nous et comme notre vrai moi, réaligne doucement nos pensées, nos sentiments et nos activités avec la paix et le bonheur qui lui sont inhérents. Rupert Spira a écrit l'essence de la non-dualité. Il fait des méditations guidées et des conversations sur la source du bonheur et la nature de la réalité. Si tu veux recevoir le texte de cet audio et les références des livres, je te posterai les liens ici ou dans l'application Fédéralitude pour Android ce lundi. Tu es très spécial, tu es sage et c'est pour cela que tu es resté jusqu'à la fin de ce message. Souviens-toi, nous sommes Fédéralitude, abonne-toi et partage ce message. Je t'envoie plein de lumière. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami José Berre sur Fédéralitude de la communauté de la communauté. Sous-titrage Sous-titrage